Musique Bienvenue dans le pitch, le format où nous donnons la parole aux porteurs et porteuses d'initiatives. Aujourd'hui, nous parlons de la place des femmes dans les espaces publics à travers l'accès aux soins, grâce à une expérience menée par l'association A vos soins. Il s'agit du projet Les Mardis aux Féminins, avec l'unité mobile Le Marsoin à Saint-Nazaire. Ici, l'occupation de l'espace public permet de questionner, voire de remédier, aux enjeux de l'accessibilité de la santé. C'est quoi l'association A vos soins ? Ton cas a été créé en 2014 et qui a pour objectif de réduire les inégalités d'accès aux soins. Et dans un premier temps, avant d'avoir fait toutes ces actions et ces programmes de prévention, on a d'abord ouvert un centre de santé infirmier avec des infirmières. qui se déplacent au domicile des patients. Et on a pour particularité d'accepter tous les types de soins, de généraliser le tiers payant, et puis du coup d'avoir cette dimension de prévention. Avant de parler des Mardis aux Féminins, il faut revenir sur le Marsoin. Ce camion mobile se déploie dans les espaces publics des quartiers et permet de faire de la prévention, et des soins aux plus proches des populations éloignées des parcours de santé. Pourquoi est-ce que c'est important de parler d'accès aux soins ? Notre volonté n'était pas d'avoir un axe préventif à destination d'une population particulière, mais pour autant, on a pour habitude de dire, chez nous, on s'adresse à tout le monde avec un regard particulier pour les personnes qui sont éloignées du parcours de soins. Et dans les quartiers prioritaires, dans les QPV, on a souvent aussi des familles monoparentales, donc des familles qui sont souvent avec des enfants à la maison, et la notion d'accès aux soins, qui est dans des situations de précarité, peut-être à eux de côté, parce que c'est un coût, parce que quand on a plusieurs enfants, et qu'il faut aller faire des consultations, et qu'il faut payer les consultations, ou avancer en tout cas avant d'être remboursé, parce qu'on a ouvert des droits, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, ça peut être un budget. C'est quoi le Mars 1 exactement ? Le Mars 1, qui est un projet d'unité mobile qui se déplace dans les quartiers, sur les places de marché, dans les territoires, etc., et qui propose des dépistages ou des actions de prévention individuelle de façon éphémère et gratuite et ouverte à tous. Pourquoi sur l'espace public ? En fait, nous, on a mis en place un camion qui circule, qui se déplace, qui n'est pas stigmatisant, qui est coloré, dont la démarche de mes collègues et moi-même, quand je faisais la coordination du Mars 1, qui est plutôt bienveillante, à l'écoute, etc., et que ça facilite la discussion et l'échange sur des sujets qui peuvent être perçus comme complexes et souvent mis de côté. L'installer dans un quartier prioritaire, on va d'une tour, ou sur une place de marché, ou dans des territoires ruraux, mettre en place ce camion-là et parler de sujets de santé, tout de suite, avec des couleurs, etc., et puis avec des professionnels dispo qui ne sont pas pressés par le temps, etc., ça pose le cadre. C'est-à-dire que c'est un cadre rassurant. C'est un cadre où on sait qu'on ne va pas être jugé. C'est un cadre où on va pouvoir s'exprimer. Et l'espace public, c'est aussi la possibilité pour les gens, s'ils veulent, de venir, mais c'est aussi pour les gens, s'ils ne veulent pas être abordés, de pouvoir fuir indirectement. Donc, du coup, il n'est pas contraint dans un espace fermé, dans un bureau, en tête-à-tête, avec un ordinateur, une administration, des choses comme ça. Donc, c'est libre accès. Et le fait de venir à un endroit, puis de revenir au même endroit, et de créer une sorte de régularité dans nos passages dans les quartiers, ou encore une fois sur les marchés, etc., fait qu'à un moment donné, la personne qui nous a vus une fois, mais qui n'est pas venue, et puis une deuxième fois, et qui l'a détourné le regard, puis la troisième fois, c'est dit, je vais me poser la question, c'est quoi ce camion un peu bizarre ? Fait qu'on a, un peu comme un commerce, créé un intérêt, une interaction, un intérêt. Et toute la difficulté, après derrière pour nous, c'est de pouvoir créer du lien avec la personne. Et c'est un peu la plus-value du projet, c'est d'être à l'écoute, et de pouvoir orienter. L'idée, c'est pas tant de s'installer, c'est d'être, enfin, c'est bien de s'installer, mais s'installer et ne recevoir personne, c'est une problématique. C'est toute la difficulté, c'est dans l'espace public, c'est de toucher les personnes qui naviguent dans cet espace public. Donc, il faut réussir à trouver le moment, donc dans l'espace-temps, et la méthode pour pouvoir interagir avec les personnes qui circulent. Nous, c'est sans rendez-vous. C'est une installation d'un camion qui va être présent de façon opérationnelle pendant deux heures. Du coup, c'est très, très court dans la vie d'un quartier, sur un marché, c'est très court. Du coup, il faut qu'on arrive pendant ces deux heures-là à créer la société en amont, en ayant eu des communications dans les réseaux, pour qu'au moment de notre passage, de notre venue, on ait des gens qui viennent. Et pourquoi avoir mis en place les Mardis aux Féminins en plus du Marsoin ? Alors, les Mardis aux Féminins, c'est une réflexion en interne dans la structure qu'on a eue, à la suite du mouvement MeToo, toute la discussion sur les violences faites aux femmes, sur le viol. Donc, allons-y, mettons en place une action à la destination des femmes et rendrons-nous compte, ou pas, de cette existence, de cette violence, ou de ces problématiques sur la thématique. Et on s'est dit, comment faire pour ne pas stigmatiser et puis pour attirer, pour pouvoir créer du lien et récolter la parole ? On avait, dans nos connaissances, dans notre réseau, des gens avec qui on n'avait jamais travaillé, qui étaient des socios-esthéticiennes. Et on s'était dit, tiens, il y a des choses qui se sont faites ailleurs, un peu sur ce thème-là, mais de façon marchande, nous, on va proposer quelque chose de gratuit. C'est-à-dire qu'on va s'installer dans un endroit, on n'avait pas encore défini l'endroit, et on va proposer des séances de socio-esthétisme avec des femmes, mais il n'y aura que des femmes à cet endroit, dans le camion. Moi, j'étais le coordinateur de l'époque, donc du coup, je ne venais pas aux actions. Il n'y aura que des femmes, et on va mettre en place le camion sur un espace public, bien identifié, parce qu'en fait, on s'est dit, si ce sont des femmes, on partait du postulat, par exemple, on prend un exemple, des femmes battues, on ne va pas se mettre en bas d'un quartier ou en bas de chez elles pour faire cette séance-là. Ça n'a pas de sens. Allons plutôt dans un endroit identifié de partout, qui va représenter l'État, en quelque sorte, une autorité légitime. Et donc, on s'est dit, tiens, la sécurité sociale, c'est un bon lieu. C'est-à-dire que c'est un lieu de passage, d'arrêt maladie, de renseignement pour des droits, pour des complémentaires santé, des choses comme ça, pour la sévue, pour plein de trucs. Donc, on va avoir de fait un passage et ça va être un moyen d'être présent et puis au détour d'une conversation, peut-être qu'une femme viendra, rentrera dans le camion, profitera d'un massage des mains, du visage, etc. Comme la personne qui accueille le public est formée, va pouvoir libérer la parole. On a aussi une psychologue qui est présente sur les actions. Donc, on aura une complémentarité. En plus de la coordinatrice du Marsoin, on a là, et les bénévoles, plusieurs personnes qui sont capables d'entendre, de discuter avec les femmes, de leur proposer un soin et de, par la suite, les orienter vers des structures qui vont pouvoir les prendre de façon plus pérenne sur une problématique de droits, de violences, d'addictions, etc. Quelles sont les actualités de l'association et de ses programmes ? Ce qui était un projet expérimental il y a trois ans, bientôt quatre, s'est pérennisé à Saint-Nazaire et en train de devenir un concept qui se déploie. On a une première antenne donc à Brest, sur le territoire de l'Anderno et de Crozon qui est un camion qu'on a aménagé, équipé. On a trouvé 15 professionnels, on a une coordinatrice locale implantée là-bas, etc. Et puis, on est en train de réfléchir et de finaliser plutôt un projet sur Châteaubriand qui sera la même chose que ce qu'on a à Brest et à Saint-Nazaire mais sur le territoire de Châteaubriand qui est un territoire avec des grosses problématiques de santé, d'isolement, de questions de mobilité aussi. Et puis, on est sollicité de plus en plus. On intervient là sur la ville de Rosé pendant quatre mois. On est sollicité par d'autres communes de notre métropole pour intervenir dans des quartiers prioritaires et on a une vraie chance, c'est que les professionnels de santé qui interviennent dans le Mars sont formidables. Ils sont pour la plupart bénévoles ou mis à disposition par leur structure. Ils trouvent dans la mise en place d'actions de prévention une autre facette de leur métier qui était plutôt celui de faire du soin avant mais là, dans le Mars on a fait de la prévention. C'est des consultations de prévention. On est en train d'inventer ce concept-là. Donc, c'est hyper intéressant. Merci pour votre écoute et merci à Nicolas Bouin de l'association À vos soins. Retrouvez dans la description sous la vidéo toutes les informations sur ce projet et le cycle numérique Femmes dans l'espace public. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501